Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Non, 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 vous ne vous trompez pas, en cette période nous avons beaucoup de choses ensemble à terminer et après avoir déterré le côté impressionnant de Dirt Rally ces derniers temps avec la claque qu'on a pris parce qu'on n'avait vraiment plus le skill nécessaire, et bien j'ai trouvé que c'était le bon moment pour se relancer sur RaceRoom et compléter cette carrière qu'on a laissé vacante, il y a de cela quelques mois aussi, avec le championnat IndyCar qu'on avait complété je crois en remportant le titre, ça fait tellement longtemps je ne m'en rappelle plus, et il restait une catégorie à compléter, mais c'est vrai qu'à l'époque RaceRoom ne proposait pas beaucoup de nouveaux contenus et les circuits devenaient assez redondants, sauf que depuis et bien de l'eau a coulé sous les ponts et on se retrouve désormais avec pas mal de nouveaux tracés, et dans ce dernier championnat de cette carrière RaceRoom il y en aura 6 dont 4 inédits si je compte bien. On va d'abord passer par Imola donc du côté de Saint-Marin, ensuite le nouveau circuit de Zuhai en Chine, Road America aux Etats-Unis et ensuite le 3 circuit un peu plus classique, Sepang qui est aussi un circuit récent, et enfin Spa-Francorchamps et la finale ce sera à Suzuka. Pour les détails des compétences, des IA etc, vous avez tout noté dans la description, je vous le dis quand même une fois vocalement, oralement en tout cas, avant qu'on silence. J'ai vraiment hâte de tester ça parce qu'on va avoir le DRS qui va à mon avis amener un petit peu de fun dans le pilotage, il y aura 20 voitures en piste, on est avec une IA à 110% en mode Get Wheel avec donc la gestion du DRS sur ses Formula X. Alors un championnat classé X, on va le baptiser ainsi, avec au programme donc des courses de 30 minutes, une séance d'essai également de 20 minutes et une qualification également de 15 minutes, de quoi donc faire quelque chose d'assez agréable je pense au niveau de la fluidité. Donc on commence tout de suite avec la séance qualificative, 20 minutes pour réaliser le meilleur chrono et la première manche est à Imola sous le soleil de Saint-Marin. C'est parti ! On démarre la voiture et on va quitter la pit lane. On va laisser passer notre collègue dans l'équipe de Castrol et on va se lancer à l'assaut de ce circuit d'Imola. 20 minutes pour réaliser le meilleur chrono. Allez, on se retrouve face à la montre. Allez, on est très mal sortis des deux derniers gauches. Les premiers temps qui tombent. Pour l'instant on est 9ème. On enchaîne avec une deuxième tentative tout de suite. Plus d'attaque de frein à la sortie de Tamburello, c'est pas mal. La chicane basse qui passe bien. Et on améliore d'une demi-seconde le premier partiel, l'épingle de la tose. C'est pas mal. Vous avez le Delta juste au-dessus du rapport de boîte engagée sur l'écran. Disposé dans la voiture. Un petit peu de survirage. Et dans Piratella, l'attaque toujours, ça va très très vite. L'antiblipe qui nous empêche de broyer. Une transmission. 7 dixièmes de mieux pour l'instant. Hop, on a failli bloquer les roues à la chicane. C'était limite. Un dixième d'avance dans le deuxième partiel. Il va rester la descente vers le double gauche. On est dans un très bon tour. Il ne faut pas se louper ici maintenant. Pas comme tout à l'heure. Et on est bien. On est très très bien à la sortie du virage. Et le chrono nous met deuxième. Pour l'instant, une séance qui se passe bien. À l'issue de cette première séance qualificative de la saison, nous serons donc en première ligne aux côtés de Tachimoka en pôle position avec la voiture de l'équipe Mobile One. Derrière nous, Bernard, troisième sur la voiture de l'équipe Shell. Quatrième, Köstler à l'Hongrois sur l'équipe Virgin. Ensuite, Moreno, cinquième. Sixième, Zasada. Barrington, le britannique, septième. Devant la première voiture de l'équipe Etihad, ce sera Martin, l'Australien. Kusanagi, le deuxième pilote de l'équipe Samsung, sera neuvième. Devant Rosenberg, le sud-américain. Et ensuite, Paquet, le pilote belge. Onzième pour l'équipe GoPro. Et ensuite, Humblee, l'Australien de l'équipe Monster. Ensuite, Fallgen, Airtlein, Speck, Reyn, Sigi, Altmaier. Et enfin, Malateste, le français dix-neuvième et notre équipier Céveso qui ferme donc la marche. Et départ compliqué au moment de l'extinction des feux. C'est Tachikoma qui a pris le meilleur. Le japonais qui va virer en tête à la sortie de la chicane de Tamburello dans laquelle on s'infiltre, nous, en quatrième position derrière Moreno que l'on va tenter tout de suite d'aller redépasser. On tente les freins. Ça ne passe pas. Moreno qui vole dans le gravier. C'est Barrington qui en profite. On s'en sort pas trop mal. Toujours avec Moreno qui nous pousse. Moreno qui nous pousse dehors. C'est incroyable. Assez rancunier sur ce coup-là. Eh bien, départ très moyen pour l'équipe Castrol. On s'est fait piéger avec donc Tachikoma qui a pris la direction des opérations. Premier passage dans Aqua Mineral. Et on n'est que cinquième. Bernard deuxième. Barrington troisième, quatrième, Moreno. visiblement, Moreno est un peu à la dérive. On va aller le chercher sans trop de difficultés dans la descente vers le double gauche. Allez, on va compléter le premier tour. Ça aurait été bien de le faire à la troisième place. Mais on sera quatrième derrière Barrington. Ça glisse encore. Les pneus ne sont pas chauds. Premier tour couvert sous le commandement de Tachikoma. Le Polman qui confirme. Il y en a droit au DRS puisqu'on est à moins d'une seconde de la voiture qui nous précède au passage du transpondeur sur la ligne. Et ça nous alloue également trois activations sur le tour qui suit. Allez. Grosse attaque. 30 minutes d'épreuve. Et premier freinage. Alors que devant Bernard prend le meilleur sur Tachikoma qui s'est loupé. On prend la troisième place. Ça bouge énormément en haut du classement. Et c'est parti à 110%. C'est du non-stop à l'attaque. Allez. Passage d'acqua minéral. Et maintenant que nous sommes en troisième position, on peut vraiment tenter de calquer notre rythme sur celui des voitures devant nous. Sans être trop généreux sur les bords de piste. Allez, on va ouvrir le DRS. Et on va en profiter. Oh, ça passe entre le mur et Tachikoma. Ça, c'était très, très, très chaud. Tachikoma qui ne peut pas revenir dans notre siège. Bernard qui n'est pas non plus à son affaire. L'ouverture de la fenêtre d'arrêt se rend entre la 20e et la 10e minute de course restante. Alors, dans les choses qui sont à revoir sur RaceRoom, on notera au-delà de l'incroyable horreur de la gestion des arrêts. Vous allez voir, ça va encore être funky. Eh bien, il y a les classements qui s'affichent dans les rétroviseurs et on ne voit pas toujours où on va. Attention, on a un très, très bon run par rapport à la voiture du leader. Pas de quoi attaquer pour le moment dans Piratelle. Mais ça reste prenable pour nous. 3 dixièmes d'avance pour Bernard. Hop, un petit peu large sur le vibreur à la sortie de la variété halte. Mais ça n'est pas grave. Allez, 5 minutes bientôt de course. On s'en sort bien avec nos pneus. On est en retard par rapport au premier tour. On va voir si on peut aller chercher le meilleur tour en course. En tout cas, on est beaucoup plus proche de Bernard que tout à l'heure. On va peut-être même jusqu'à dire qu'il nous retient un petit peu. Oh ! Chaud ! Et il part dans le gravier, nous aussi. Et Tachikoma reprend la tête. Incroyable bagarre. On retompe l'extérieur, mais ça ne passera jamais dans la tause. Quelle explication pour la tête de course. Il faut réussir à se faire un chemin parmi... Les autres voitures qui sont autour de nous. Ce n'est pas toujours simple. Et on attaque et on passe dans la chicane haute. Au prix d'un freinage monumental. Et la courbe qui passe aussi au DRS. Ça, c'est une bonne chose. On va rester en seconde ici. Allez, DRS, on rouvre une nouvelle fois. Et on a perdu deux secondes sur cette manœuvre. On a gagné la deuxième place. Et Bernard qui est largué à plus d'une seconde maintenant. Attention ! D'ailleurs, on arrive à tenir le rythme. Le peloton qui reste, ma foi, assez correctement compact en ce début de course. On n'est pas tout de suite largué pour le reste des pilotes. Est-ce qu'on peut le compléter, ce dépassement ? Ça m'aurait étonné. Mais on l'aura tenté, en tout cas. Je suis agrippé. Comme jamais à mon volant. Dans 3 minutes 40, ouverture de la fenêtre. Des arrêts au box pour tout le monde. Carburant et changement de gomme au programme pour tout le monde, bien sûr. Vous avez en bas le nombre de tours restant. En bas à gauche, sur le dashboard, vous avez toutes les infos qui sont là. Vous devriez facilement pouvoir les consulter. Donc les écarts. Ainsi que les températures des gommes et des freins. Voilà, c'était pas ma meilleure sortie de courbe non plus. Ouverture de la fenêtre des box dans 3 minutes. Ça va très, très vite. Passage en deuxième dans Tamburello. C'était pas obligatoirement la meilleure solution une nouvelle fois. Et on recommence à l'extérieur. Mais on peut pas compléter. Y'a pas assez de pistes. Y'a vraiment un trio de têtes qui s'est formé. Avec Bernard qui a suivi derrière. Ensuite, et bien, Barrington qui mène le noyau dur du peloton. Pour l'instant, la voiture se gère sans trop de difficultés. Il va falloir songer aux arrêts au box. On va pas rentrer non plus trop tard. On va se calquer sur Tachikoma, bien sûr. Parce que c'est notre référence. Et quoi, qu'on va peut-être prendre la tête, là, si on sort bien. Ouais, effectivement. On passe entre Tachikoma et le mur, on s'est touché. Avec le pilote japonais, on était à plus de 250 km heure. Alors là, j'ai pas vu s'il était à ma droite. En tout cas, on est en tête. Et ça, c'est une bonne chose. Ah, c'est hyper tension, hein. De A à Z. Une minute avant l'ouverture de la pit lane. On est à l'instant content de ce qu'on fait avec la voiture. 7 dixième devant Tachikoma. Il faut gagner ici, ce qu'on pourrait perdre au box, bien sûr. Longue, très très longue pit lane ici à Imola. Pas de DRS pour nous ce tour-ci. Il n'y en aura peut-être pas non plus pour Tachikoma non plus, vu qu'il est à plus d'une seconde, effectivement. Là, j'étais en sixième. On va plus facilement passer en sept. Allez, regardez la vitesse à laquelle on passe les rapports de boîte. 315, 320, c'est la V-Max. Ça m'apprendra d'aller mettre deux roues dans l'herbe à cette vitesse-là. Ah, ça attaque. Très très fort. Fenêtre de ravitaillement ouverte, ça y est. Peut-être que certains pilotes dans le fond du peloton ont peut-être déjà pu opter pour la voie des box. Le classement qui défile sur la partie gauche de votre écran. Allez, il nous reste neuf tours estimés. Encore 19 minutes de course. Un petit peu tard, là, sur la chicane. OK, on reste en carburant normal. Allez. Allez, l'arrêt au stand qui est confirmé. On valide également les pneus. La chicoma qui n'est pas rentrée au box. Ce sera sans doute en même temps que nous au prochain tour. Bernard non plus. Et on est large, très large à la tosse. On a perdu du temps. Barrington, quatrième. Kostler, cinquième. Et on ne veut pas rentrer tout de suite en devant. Il a bien pourtant falloir... Alors, on a beau s'être entraîné pendant les essais pour les procédures, on peut toujours foirer son arrêt au stand. C'est ça le problème avec Raceroom. OK, il y a de l'orage là-bas au bout, quasiment, avec les nuages. Allez, on va... rentrer. Et on va surtout confirmer l'arrêt au stand. On est tout au bout de cette pitlane. on est au troisième, c'est pas grave. avitaillement. Alors, 23 secondes, c'est un arrêt catastrophique. Effectivement, on nous a fait redémarrer le moteur. Bon, c'était peut-être pas la meilleure solution. Allez, on redémarre. On est très, très loin. On est quinzième. On a monté les pneus soft à bande jaune. Et maintenant, on va aller au bout. On doit faire largement. Allez, on apprend petit à petit. Elle a la procédure pour couper le moteur, pour ravitailler. Pas très logique sur ce genre de voiture, mais bon. sur une monoplace, on sait que c'est très compliqué de remettre en route. On va voir. On va ressortir. En tout cas, un arrêt. Il était loin d'être excellent. Plus de 10 secondes, là, dans la bataille. Allez, il y a des pilotes au box. Ça ressort. Ça ressort déjà pour certains. Et Tachikoma qui est au box. Et on va passer devant Tachikoma. Il ressort. Ah, c'est intéressant. Nous sommes donc virtuellement en tête. Tachikoma étant derrière à 5 secondes, on a fait un meilleur arrêt. Ça a dû être bien catastrophique du côté de l'équipe de Tachikoma parce que là, nous, c'était vraiment pas la joie entre le changement de pneu mais le ravitaillement en carburant, on a fait mieux. Ça, c'est clair et net. En tout cas, devant Tachikoma, on a fait le plus dur. Vraiment. Plus qu'à espérer que les gommes aillent au bout. et nous avec. Beaucoup de monde à la pitlane, vous le voyez. Peut-être que d'autres pilotes auront fait de bien meilleurs arrêts. Ils seront devant nous. Allez, on va réaccélérer devant les stands. Non, bah écoutez, ça a l'air d'être pas mal là. On reprend pas mal de place. Et on a le tour le plus rapide en 1'2705. Pas de DRS, pas besoin pour le moment. D'ailleurs, on est pour l'instant cinquième. Il y a encore devant nous Moreno à 45 secondes. Qui était parmi ceux qui étaient à nos côtés. en piste tout à l'heure. En tout cas, pour l'instant, la voiture se comporte parfaitement avec ses pneus soft. Elle est plus légère aussi. Donc si on est reparti avec plus de carburant, elle est toujours plus légère que ce qu'on avait au départ. Et il n'y a plus maintenant qu'à enchaîner. Et on va peut-être aller gagner notre première course avec un arrêt chaotique. Mais en tout cas, quelle tension qu'il se dégage de ses voitures et de ses courses s'arrête comme ça non-stop jusqu'à la fin de la saison s'y manche comme ça à ce rythme-là. Dans trois minutes, la fermeture de la pitlane. Il restera encore peut-être deux passages au pilote pour rentrer, recevoir leur gomme. Allez, on est à l'arrêt pour beaucoup de monde. Et nous, on va repasser. Voilà, devant cette pitlane, ça ressort pour Moreno. Et l'équipe Castrol qui en remet une couche toujours en tête. On est bien. Très, très bien pour le moment. Neuf secondes sur Tachikoma. Ah, c'était chaud avant les arrêts. mais on verra lors du deuxième meeting ce que cela va donner. On sera à Zuhai en Chine. Le tout frais circuit de Zuhai que vous avez découvert avec la Porsche Super Cup sur cette chaîne en présentation on board. Et on va y retourner avec des bolides bien intéressants. Attention à ne pas trop broyer non plus la transmission parce que j'y vais allègrement là. mais il peut toujours y avoir casse mécanique. Et on gère pour l'instant parfaitement notre course ici à Imola. Allez, une 24 on continue d'afficher les meilleurs tours en course pour planer un maximum de bons résultats. Allez, une minute avant la fin de la fenêtre mais je pense que tout le monde est rentré. On est en train d'atomiser la concurrence dans ce deuxième relais avec ces pneus-là. Tachikoma n'a plus son nom à dire. Bernard troisième pour l'instant. et Barrington qui a perdu le pied de podium au profit de Kostler. Ça va passer très très fort. J'ai hâte d'y être. J'espère que vous aussi en tout cas je suis heureux de reprendre cette carrière pour une ultime saison avant de raccrocher les gants sur Race Room également dans le mode carrière après Dirt Rally et Power Stage. Une page se tourne encore une fois pour les en tout cas pour les les carrières. Allez, fenêtre de ravitaillement fermée. Une 19.9 ça y est on a fait tomber la barre des 1.20 On ne va pas s'arrêter là. On ne va pas reste un tiers de cette épreuve moins de 10 minutes et 16 incroyables secondes d'avance. Sur nos adversaires c'est incroyable je ne pensais pas qu'on en serait là avec une IA à 110% et un arrêt je pensais qu'on serait perdu dans les méandres du peloton après avoir galéré comme c'est pas permis on était un petit peu au-dessus là une seconde moins bien on va essayer d'aller chercher le meilleur chrono on va se mettre ça comme objectif pour la suite de cette course on va se mettre en difficulté mais regardez les écarts vous les avez vus s'afficher sur votre écran allez 6 dixièmes de mieux au niveau du delta on peut faire un beau chrono là ouais une seconde allez et on se libère un petit peu de la pression 1 18 919 là on commence à s'attaquer à du très très lourd allez ce serait bien d'avoir 20 secondes d'avance ce serait un bel exploit et ce serait la première course de la saison qui serait donc archi dominée par l'équipe casserole on est allé faire un peu de mal à notre fond plat la voiture qui glisse maintenant il va falloir être un peu plus prudent pour ces 5 dernières minutes de course 17 tours couverts on lâche un peu la corne mais pour l'instant on est en train de faire une belle petite démonstration de tour de force on va peut-être encore améliorer le record du tour une demi-seconde oh là 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 on a fait très très fort une 18-1 ah est-ce qu'on peut taper la minute 18 ça serait beau on dirait presque qu'on est en courge 27 secondes c'est une correction qu'on est en train d'infliger à nos adversaires et même si on fait on fait des beaux chronos on est toujours un peu large à la corde à la tose c'est pas la regarder 3-4 secondes autour plus vite que Tachikoma absolument incroyable parce qu'on m'avait dit que j'allais à ce point là être dominateur je l'aurais pas cru ça se fout tellement à peu de choses alors je savais qu'on allait être devant à peu près ah bah sur une demi-heure ce sera intéressant de voir comment les autres courses vont se dérouler et les pneus commencent un petit peu à nous lâcher 50% on est pas encore dans les dernières boucles mais on y travaille il faut le trouver ce dixième si on veut aller descendre en une 17 ça va me sembler compliqué ça se joue à pas grand chose on est à un dixième d'avance ou de retard allez va rester deux petites minutes de course et là on dit ça en perd du temps on améliore plus je crois qu'on a tiré tout ce qu'on pouvait de la voiture là je peux pas aller en chercher plus avec ces pneus dans cet état là 45% encore derrière de gomme faut pas se tromper d'objectif on cherche à être champion on cherche pas à faire le record de la piste d'Imola même si c'est bien évidemment tentant hop là alors que les premiers retardataires montrent le bout de leur nez 35 secondes sur Tachikoma et Kostler qui est allé rechercher Bernard pour la troisième place on va passer on va plus prendre de risques et on va la jouer vraiment cool pour ce dernier tour allez il va nous rester une trentaine de secondes ça va être beau et on est en avance heureusement je crois que les retardataires vont très vite refroidir nos ardeurs drapeau bleu attention on est très bas en carburant allez dernier tour drapeau à Damier qui va nous être présenté à la fin de cette 22ème boucle de course et ça glisse beaucoup il n'y a plus grand chose en carburant ni en grippe à l'arrière de la voiture 12 litres du coup on ne voit plus les infos voilà les pneus arrière sont dans l'orange vous le voyez 38% sur le train arrière et on va aller s'imposer avec plus de 30 secondes sur Tachikoma voilà première victoire de la saison pour nous ici à Imola et donc la victoire devant Tachikoma et Kossler le pilote hongrois belle première course pour nous avec une archi domination dans le deuxième relais ah ça s'est formidablement bien passé on prend les 25 points de la victoire devant donc le Nippon qui en engrange quant à lui la somme de 18 Kossler 15 et le français Bernard est 4ème et Barrington qui complète le top 5 avec 10 points on rappelle évidemment qu'il n'y a pas de classement équipe dans ce championnat mais en tout cas ça a l'air d'être très très chaud et on se donnera donc rendez-vous pour la deuxième épreuve ce sera en Chine à Zouaï avec au programme donc toujours autant de bagarre avec nos adversaires merci à toutes et à tous j'espère que le retour est la fin de cette carrière vous enthousiasme autant que j'ai à la piloter dans ces derniers moments avec RaceRoom de retour très vite pour la suite en attendant bon amusement en piste les amis quel que soit votre simu favorite à la prochaine ciao c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501